Cette barre d'outils, vous voyez, elle n'est pas très très simple d'utilisation. La première chose que vous pouvez faire, c'est l'agrandir en cliquant ici sur la flèche, en allant dans Préférences, paramètres de la barre d'outils, 40 sur OK. La barre d'outils est déjà plus lisible. Workspace fonctionne comme un logiciel de diaporama, donc il vous faut créer des diaporamas les uns après les autres pour pouvoir l'utiliser. Comment créer une page de diaporama ? En cliquant sur Créer une page vierge. Et voilà, vous avez la première page de votre diaporama. Continuons avec la barre d'outils pour nous rendre compte de la façon dont elle fonctionne. Il vous faut une fois cliquer sur la page vers le bas, aller sur Préférences. Ici, vous avez les différentes options que vous pouvez utiliser et modifier sur le logiciel. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de personnaliser les barres, donc la barre principale d'utilisation. La barre d'outils que nous avons vu sur le côté est ici. Alors moi, j'ai placé tous les outils qui m'intéressent. Vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont disponibles, mais je ne les utilise pas tous, donc j'ai fait mon toit. Il suffit de glisser déposer un outil. Alors, on clique dessus et on le dépose. Il suffit de faire OK ensuite pour le voir apparaître dans la barre d'outils, ici. Je retourne dans Préférences. Personnaliser les barres. Et si je veux le retirer, je clique gauche et je le remets dans Outils disponibles. Même chose, si je veux déplacer des outils dans ma barre, il me suffit de les déplacer les uns par rapport aux autres. Et de toujours terminer par OK. Je peux également personnaliser la page. Donc, vous voyez ici, elle apparaît en blanc. Si je veux, je peux changer la couleur de fond de la couleur que je souhaite. Quelque chose qui est très important. Si vous êtes plusieurs personnes à utiliser la même salle, mais que vous ne voulez pas utiliser la même barre d'outils. Et bien, vous pouvez faire en sorte de préparer votre barre d'outils. Et ensuite, ici, de l'enregistrer. Moi, j'ai mis mon prénom, mais si vous voulez, vous mettez le prénom de n'importe quelle personne. Et quand vous arrivez dans la salle, vous vous enregistrez. Et quand vous arrivez dans votre salle, vous n'avez qu'à aller dans Préférences. Et personnaliser les barres. Et ouvrir la barre qui vous intéresse. OK. Et la barre, donc, sera mise en place. Prenons un exemple. Voici la barre d'outils principale. OK. Voici quoi elle ressemble. J'arrive dans la salle. Je veux ma barre d'outils. Je clique sur la flèche. Je vais dans Préférences. Personnaliser les barres. Et je retrouve Pierre. OK. Et je retrouve ma barre d'outils principale. Alors... ... ... ... ... ... ... ...